Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'Histoire de France. Après ce pitoyable Charles VII et l'épopée de Jeanne d'Arc, passons maintenant au roi Louis XI et sa guerre avec le duché de Bourgogne et principalement avec Charles le Téméraire. Poursuivons notre voyage dans les méandres de l'Histoire de France. Le Téméraire Fils de Charles VII de France qui n'est pas encore roi et de Marie d'Anjou, c'est en 1423 que va naître le futur Louis XI. A cette époque, la France est dans une situation catastrophique pendant la guerre de Cent Ans face aux Anglais et aux Bourguignons. De plus, quelques années plus tôt, Charles VI le Fou avait signé le traité de Troie qui lègue la couronne de France au roi d'Angleterre, Henri V. Il faudra attendre l'arrivée de Jeanne d'Arc afin de renverser la situation critique du royaume de France. Le jeune Louis sera alors envoyé au château de Loche afin d'être en sécurité. Néanmoins, il va bénéficier d'une excellente éducation, aussi bien dans l'art de l'écriture qu'en droit ou encore en théologie. Ce sera à l'âge de 13 ans que son père va lui donner pour épouse Marguerite, fille de Jacques Ier d'Ecosse, alors alliée de la France contre les Anglais. Cette union stratégique déplaît aux jeunes dauphins et il détestera particulièrement sa nouvelle épouse. Cette dernière ne va pas vivre très longtemps, elle va mourir à l'âge de 21 ans. Il va lui mener une vie épouvantable. De plus, Louis XI détestait également Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, qui représentait pour lui une offense envers sa mère, Marie d'Anjou. Certaines rumeurs de l'époque prétendent même que c'est Louis en personne qui l'aurait fait assassiner. Le jeune prince a fait un rude apprentissage avant que son père lui confie la gouvernance du Dauphiné. Il a vécu chevauché et bataille contre les Bourguignons et les Anglais. Louis n'entretient pas de bonnes relations avec son père Charles VII, c'est alors en 1440, à 17 ans, qu'il va rejoindre la Prairie, une révolte des nobles mécontents de Charles VII, comprenant les grands combattants de la guerre de Cent Ans, comme le Dunois ou le Chevalier de la Trémouaille. La révolte sera écrasée par Charles VII, mais ce dernier se montrera magnanime et pardonnera à son fils et même aux conspirateurs. Louis fera profil bas quelques temps et continuera la lutte contre les Anglais, mais également contre les compagnies de mercenaires appelées les Rontiers qui pillent le royaume. Installé dans le Dauphiné, il instaure une nouvelle noblesse, épouse Charlotte de Savoie, contre l'avis de son père, se procurant pour lui-même une alliance stratégique avec le duc de Savoie. Alors que Louis XI continue de comploter contre son père, Charles VII envoie alors une armée dans le Dauphiné. Louis est alors obligé de s'enfuir et de se réfugier chez le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. En 1461, apprenant la mort de son père, il rentre finalement en France, mais marquera l'indifférence en n'assistant même pas aux obsèques royales à Saint-Denis. Louis XI avait un caractère totalement différent de son père. Cet homme n'était pas habité par le prestige, par les beaux vêtements et par une cour honorable. C'était un homme plutôt simple, qui avait une véritable vision politique. Il n'était pas faible comme son père, c'était un homme de pouvoir et d'ambition, mais une ambition pour le pays, et non pas personnelle. Charles VII était un roi qu'on peut qualifier de misérable, sur le plan qu'il était coir, faible et n'a pas hésité à trahir pour son profit personnel. Et heureusement qu'il avait de bons généraux afin de prendre de bonnes décisions. Louis XI fera confiance uniquement à sa propre personne. Il s'entoura de gens compétents, mais pas forcément de gens de noblesse. Louis XI, alors devenu roi, prend la tête d'un royaume dévasté par 100 ans de guerre. La France compte 15 millions d'habitants, soit 8 millions de moins qu'un siècle auparavant. Les campagnes sont dévastées et les hordes de pillards maltraitent toujours la population. Mais la guerre est finie, la France va pouvoir se reconstruire progressivement. Louis XI comprend que pour cela, il faut un pouvoir centralisé et fort, un pouvoir monarchique, qui est obéi face à des seigneurs féodaux, belliqueux et indisciplinés. Il fera périr par l'assassinat ou par des condamnations à mort exemplaires, les rebelles et les traîtres, le comte d'Armagnac, le connétable de Saint-Paul ou le duc de Nemours. Mais également des hommes d'église, notamment le cardinal de Ballu, qui sera emprisonné suite à des intrigues avec le duc de Bourgogne, ennemi héréditaire de la France depuis la guerre de 100 ans. Lentement mais sûrement, les campagnes vont redévelopper le commerce et prospérer de nouveau, avec le lin, le chanvre, la laine, mais également diverses tissus qui sont exportées dans toute l'Europe. Mieux obéi dans une France qui sort de la misère, le roi va multiplier par quatre les impôts et entretenir ainsi la meilleure armée d'Europe. En 1479, il va créer le premier système de poste, le premier système régulier de relais sur les grandes routes de France. Enfin, à ce royaume remis en ordre, il fallait assurer la paix extérieure, en ruinant définitivement les prétentions du royaume d'Angleterre, mais également en brisant l'ascension d'un duché extrêmement puissant, à savoir le duché de Bourgogne. Lorsque Philippe le Hardy, fils de Jean II le Bon, roi de France, va devenir duc de Bourgogne, il va créer une véritable dynastie et va tenter de s'émanciper progressivement du pouvoir français. Ses fils, Jean sans peur, et petit-fils, Philippe le Bon, vont continuer cette œuvre. Ils vont profiter de la guerre de Cent Ans et de la présence des Anglais afin d'asseoir leur autorité et se rebeller contre le royaume de France afin d'obtenir leur indépendance, de fonder un royaume indépendant. Après eux, c'est Charles le Téméraire qui va poursuivre cette œuvre afin de créer la Lotharingie, un état qui rappelle l'Empire de Charlemagne. À cette époque, la cour de Bourgogne est la plus prestigieuse d'Europe. Les artistes, les peintres et les musiciens, tout le monde s'y rend. Ils ont un faste et un luxe que ne pourrait jamais égaler la cour du roi de France de cette époque. Charles le Téméraire, le fils de Philippe le Bon, était un homme de belle prestance, courageux et instruit, impulsif et beaucoup moins doué de bon sens que le roi. Jeune homme aimable, excellent danseur et grand buveur, Charles était un noble qui ne manquait d'aucune des qualités de loyauté et d'honneur. Pour Louis XI, il représentait cette noblesse arrogante et belliqueuse que le monarque essayait de jeter dans les oubliettes de l'histoire. En 1463, Louis XI avait racheté à Philippe le Bon les villes de la Somme. Dans le même temps, il avait également obtenu le roussillon du roi d'Aragon. La nouvelle du rachat avait suscité une vive hostilité à la cour de Bourgogne. Charles le Téméraire et François II, duc de Bretagne, décidèrent d'adhérer à la ligue féodale de biens publics, très comparable à la praguerie. Elle avait à sa tête Charles, duc de Berry, frère du roi, qui réclamait plus de pouvoir. Louis XI se mit personnellement à la tête d'une grande offensive contre la ligue du bien public. Il écrase les féodaux à Mont-Berry en 1465. Par la suite, il obtint la paix en cédant la Normandie à son frère Charles de Berry et en rendant les villes de la Somme au Bourguignon. Mais en 1468, Charles le Téméraire proposa au roi de négocier. Il l'invita dans son château de Péronne. Louis XI rendit en personne, mais au cours des pourparlers, Liège se rebella contre la tutelle bourguignonne. Il fut rapidement rapporté que les commissaires royaux figuraient parmi les révoltés. Furieux, le Téméraire fait du roi son prisonnier. Louis XI, craignant d'être enfermé à vie, voire même assassiné, dut, pour se sauver, lâcher d'énormes avantages. Il abandonna toute la Champagne et, suprême humiliation, accompagnera même le Téméraire pour châtier les Liégeois. Mais deux ans plus tard, Louis XI a renouvelé ses forces et fait annuler par ses conseillers tout ce qu'il avait accordé précédemment. C'est maintenant une lutte à mort. Le Téméraire achète le sud de l'Asas. Il dispose à son gré de la Lorraine, de la Bourgogne et de la Hollande. Les terres du duc de Bourgogne sont presque unifiées. Louis XI a une bonne armée, une bonne artillerie, mais le Téméraire a plus d'argent, plus de soldats et plus de canons que lui. La solution, temporisée, intriguée. Quand Charles le Téméraire envahit le nord de la France, il s'épuise à enlever de petites places fortes, seulement suivies et harcelées à distance par l'armée royale. A Beauvais, le duc va subir un grave échec. Il ne peut enlever la ville que ses habitants vont défendre héroïquement. Allié au Téméraire, le roi d'Angleterre Édouard IV envahit à son tour la Picardie. En revanche, Louis XI suscite contre le Bourguignon l'hostilité de l'empereur Frédéric III, celle de la Savoie, mais également des cantons suisses. A Perquigny, sous des flots d'or, le roi d'Angleterre signe la paix en 1475. Il renonce à jamais au trône de France. Louis XI n'a pas perdu un soldat. Au contraire, Charles le Téméraire veut châtier par la force les alliés du roi et c'est pour lui l'annonce d'une série de désastres. L'armée bourguignonne est anéantie en deux batailles contre les Suisses, à Grandeson et à Mora en 1476. Charles veut reprendre Nancy qui s'est révolté, mais il sera vaincu et tué, son armée exterminée et du grand duc d'Occident, il ne reste qu'un cadavre à demi dévoré par les loups. Rien ne peut s'opposer à la force du roi de France. Ces armées se saisissent de la Picardie et de l'Artois, de la Bourgogne et de la Franche-Comté et seules les possessions bourguignonne des Pays-Bas lui échappent. En épousant Maximilien de Hasbourg, Marie, la fille de Charles le Téméraire, lui apporte en dote. Leur petit-fils, Charles Quint, héritera ainsi par le jeu des alliances d'un vaste royaume. Pour l'heure, Louis XI obtient en 1481 l'Anjou et le Maine. Charles le Téméraire est mort misérablement, malgré son joli rêve. Louis XI a pu asseoir définitivement son autorité. Charles le Téméraire avait pour but de créer un état totalement indépendant qui s'émancipait du royaume de France, recréer la lotharagie historique, un des trois royaumes des fils de Charlemagne. La lotharagie, un royaume qui s'étendait des Flandres jusqu'à l'Italie, un royaume qui s'affranchirait du pouvoir de la France et du Saint-Empire romain germanique. A partir de la défaite finale de Charles le Téméraire, ce rêve va définitivement disparaître et la Bourgogne sera définitivement intégrée au royaume de France. En 1470, Louis XI avait eu un fils, Charles, le futur Charles VIII. Il avait marié ses deux filles, Anne de Beaujeu à Pierre de Bouchon et Jeanne l'Estropié à Louis d'Orléans. Ainsi, les deux plus puissantes familles du royaume étaient les alliés du roi. A partir de 1480, le roi ne quitte plus la Touraine. Malade et craignant la mort, il achève de fixer pour l'avenir les traits d'un roi étrange. Loin de tout luxe, il vit entouré de quelques familiers. Le roi manifeste une religion superstitieuse, accumulant les reliques, les images pieuses et des médailles de plomb qu'il attache autour de son chapeau. D'une défiance maladive, il craint d'être enlevé ou que des intrigants ne profitent de sa faiblesse physique pour le manipuler. Dans son château de Plaisys-les-Tours, 300 gardes écossais le protègent mais sa demeure personnelle est confortable, pourvue de larges fenêtres et le roi y fait jouer jour et nuit ses musiques préférées. Il meurt en 1483 et conformément à sa volonté, son corps est enseveli dans l'église Notre-Dame de Gléry et non pas à Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Charles VIII est l'unique fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. Alors qu'il a 13 ans, il monte sur le trône. Il est toujours mineur et conformément au désir de son père, il acceptera la tutelle de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu. Le gouvernement des régions provoque une rébellion des princes emmenée par Louis II d'Orléans, le futur Louis XII, qui en vue de soustraire le roi de ses tuteurs, entreprend la guerre. En 1488, Louis d'Orléans est fait prisonnier à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Incarcéré pendant trois années, il sera gracié en 1491. Charles entreprend de lourdes négociations pour épouser Anne de Bretagne, initialement promise au puissant Maximilien de Hasbourg. Et ce sera avec succès. Ensuite, Charles VIII sera connu pour la période des guerres d'Italie. Il est à noter que Charles VIII aura un règne particulièrement court. Il va mourir stupidement en heurtant un linteau de porte, en se rendant à un jeu de paume. Son successeur sera Louis XII, son beau-frère, marié à Jeanne de France. Et juste après lui, arrivera François Ier. Et ce sera l'avènement de la Renaissance française. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut et à partager la vidéo. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez vous rendre sur le Tipeee de l'émission pour avoir accès aux émissions privées. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. Sous-titrage ST' 501